Aujourd'hui en clôture du projet pédagogique numérique robotique, j'ai demandé à Génération Robo qui est une entreprise partenaire de la Fédération Française de Robotique de venir présenter son robot phare qui est le robot Spot qui est un chien articulé et qui est d'une performance colossale et qui est développée par Boston Dynamics. Les professeurs des écoles de l'INSPE de l'Académie de Bordeaux vont pouvoir clore leur travail de robotique tout au long de l'année avec la découverte d'un robot qui est hors catégorie. L'utilité de ce robot c'est actuellement pour faire de l'inspection, c'est à dire dans les lieux par exemple où l'humain ne pourrait pas aller ou peut difficilement aller comme les chambres nucléaires où en fait on va avoir de la radioactivité pour les humains qui peut être très dérangeant, ça peut être également dans des mines ou des terrains très endommagés. Donc là on va avoir un retour des caméras donc on peut avoir la caméra avant, arrière, droite ou gauche. L'écran est tactile donc on peut très bien appuyer pour déplacer le robot. Toute la partie évidemment d'obstacles, c'est le robot qui le gère automatiquement et après on choisit les différents modes là sur le côté si on veut qu'il soit assis ou qu'il soit debout ou qu'il soit en mode juste posture. Avec Michaud, on Master 2 PES cette année dans le cours de Stéphane Brunel en robotique donc qui s'intègre dans le projet pédagogique numérique. Cette année l'objet c'était de pouvoir grâce à ce cours mettre en place un projet avec pour ma part le robot de Teamio donc dans ma classe de CM2 que les élèves découvrent en fait ce qu'est un robot et la notion de capteur des secteurs, du si alors, donc l'algorithmique avec le jeu de Nîmes et ensuite on a hâte de pouvoir essayer nos Teamio sans fil pour pouvoir démarrer la programmation VPN. Il y a des technologies qu'on utilise alors pas forcément pour les profs des écoles mais il y a de la vision avec un algo et un peu d'IA qui permet d'analyser les images. Par contre il y a des moteurs qui permettent la dynamique et la marche. Après évidemment il y a des technologies qu'on n'utilisera jamais ici d'un très très haut niveau mais ça permet aux étudiants quand même de montrer que même si on travaille sur des petits Teamio, des petits robots, c'est toujours la même logique de programmation, éviter un obstacle, se rendre compte de son environnement donc on est toujours dans la même dynamique d'analyse de la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !